Il faut faire la différence entre le médico-psychologique et le socio-psychologique. Nous sommes, nous, formés et avons mis en place des programmes pour la première écoute socio-psychologique, si vous voulez, c'est la première oreille. Nous sommes les premiers à intervenir par rapport à quelqu'un qui est en souffrance, non pas forcément physique mais psychique, pour l'écouter, pour qu'elle puisse déjà formuler pas mal de choses, et puis être en capacité de l'orienter vers des spécialistes. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles questions on y pose ? Qu'est-ce qu'on essaye de savoir ? Il n'y a pas de questions à poser. Il n'y a rien. Il faut simplement accueillir, rassurer, mettre en confiance, et puis laisser les personnes s'exprimer. Il suffit peut-être quelques fois d'un café, d'un gâteau, et puis petit à petit, on a l'habitude de dire « la parole se libère », et les gens vont parler surtout, surtout, ne pas poser de questions, ne pas amener ces personnes à se justifier. Cela va venir tout naturellement. Et puis, si on estime que ça ne vient pas assez tôt, on va leur dire « écoutez, prenez le temps, nous sommes là, on peut se revoir, et puis avec un petit peu d'expérience, on va détecter les gens qu'il faut très rapidement orienter vers des cellules d'urgence médico-psychologique. »